Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des méditations métaphysiques de Descartes, publiées en 1642, en latin d'abord, puis traduit en 1647 en français. Une traduction d'ailleurs approuvée par Descartes lui-même. Le but des méditations, c'est de fonder une science tellement certaine qu'elle pourra ensuite servir de pilier pour toutes les autres sciences, telles que l'éthique, la physique et la mathématique. Pour ce faire, Descartes veut trouver une évidence absolue qui se donne en un seul coup de manière claire et distincte à notre entendement et qui pourra ensuite être le fondement absolu de toutes les connaissances possibles. La méthode qu'il va privilégier sera une méthode qui est très apparentée avec celle du scepticisme au XVIe siècle. Pour les sceptiques, les seules vérités possibles, ce sont des vérités probables. C'est-à-dire que le doute est la finalité de leur recherche philosophique. Ils posent des questions qu'en réalité, ils n'arrivent pas à répondre. Ainsi pour eux, il ne peut pas avoir de certitude absolue sur pratiquement n'importe quoi. Seulement, pour Descartes, la finalité est de trouver une évidence indubitable. Et donc, le doute devient un outil, un moyen pour atteindre ce but. Il va donc écarter et mettre de côté tout ce qu'il peut remettre en doute. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en doute du moment qu'on applique l'argument des sceptiques, à savoir l'argument du rêve. Il va remettre en doute par ce moyen toute la tradition aristotélicienne qui pose que le fondement pour toutes les sciences, c'est le corps. Et donc, les personnes sensibles que le corps reçoit seraient pour eux le fondement de toutes les sciences. Si, par exemple, j'arrive à compter 2 plus 2 égale 4, c'est seulement parce que, quand j'étais un enfant, j'ai déjà vu deux bâtons avec deux autres bâtons, qui ensuite me permettent de visualiser quatre bâtons ensemble. Or, par l'argument du rêve, Descartes démolit tout ce présupposé. Il dit qu'il n'y a aucune marque distincte et claire qui sépare la réalité en tant que telle et le rêve. Lorsqu'on rêve, on croit toujours qu'on est dans la réalité, jusqu'au moment où est-ce qu'on se réveille, en fait. Et c'est cette idée-là que, dans le film Matrix, les réalisateurs ont repris. Le personnage principal, Neo, ne se rend jamais compte qu'il est dans une réalité alterne. C'est seulement au réveil qu'en rétrospection, il peut prendre conscience que toute la vie qu'il a menée jusqu'à ce moment-là, c'était une illusion. Et il y a même ensuite plusieurs théories qui supposent que la réalité dans laquelle Neo se réveille serait encore une autre matrice. Bref, c'est un peu cela que Descartes veut dire. On n'est jamais certain que la réalité en tant qu'on la vit est véritable. On ne sait jamais si c'est un produit d'imagination, si en fait on est branché sur des machines qui nous font voir des choses. Et si les perceptions ne peuvent pas être le fondement, selon les cartes, de toute science, puisqu'elles sont dubitables, puisqu'on ne sera jamais si, par exemple, le verre que je perçois de cette plante-ci est vert. Et comment savoir si le verre que je perçois est le même que celui d'autrui ? Et toutes ces sortes de questions-là ne peuvent pas avoir une réponse concrète qui donne une réponse certaine à 100%. C'est, selon Descartes, la raison pour laquelle le corps doit être écarté comme possibilité de pilier pour toutes les sciences. Or, après cette doute méthodique, il y a encore des connaissances qui résistent. Par exemple, les connaissances rationnelles qui donnent des vérités éternelles. Par exemple, le fait que 2 plus 2 est égal à 4, qu'on soit dans un rêve, qu'on soit dans la réalité, donnerait toujours 4. Ou un exemple encore plus frappant, un cercle, que ce soit dans un rêve ou dans la réalité, demeurera toujours cercle. Du moment que le cercle a 4 côtés égaux, alors ce n'est plus un cercle, c'est par définition un carré. Il semblerait donc que la connaissance rationnelle peut devenir à la suite le fondement pour toute science. Mais Descartes veut aller encore plus loin. Il pose alors un doute hyperbolique. Et il se dit, est-ce que je peux, par une expérience de pensée, mettre en doute ces connaissances si évidentes que cela ? Et c'est ici qu'intervient la fameuse hypothèse du malin génie. Descartes se dit, et si un malin génie existe que pour me tromper, que pour s'assurer qu'à chaque fois que je calcule 2 plus 2, j'obtiens 4 au lieu de la véritable réponse qui serait 5. Comment pourrais-je le savoir ? En fait, on ne pourrait jamais le savoir. On ne pourrait jamais s'assurer qu'il n'existe pas un malin génie quelque part qui fait que tout ce que je perçois n'est qu'illusion, que tout ce que je calcule, que tout ce que je conçois avec mon entendement soit aussi illusion. Du coup, il n'y a plus grand-chose qui reste pour constituer une évidence absolue. Les connaissances sensibles ont été écartées, maintenant les connaissances intellectuelles ont aussi été écartées par ce doute hyperbolique. La première évidence qui va résister à ce doute hyperbolique deviendra par conséquent la première vérité métaphysique. La première évidence qui pourrait ensuite fonder toutes les sciences. On connaît déjà la réponse, c'est la phrase que tout le monde répète. Je pense, donc je suis, cogito, ergo, sa. Mais qu'est-ce que cela veut dire plus profondément ? Cela veut dire que Descartes découvre en fait que si un malin génie me trompe effectivement à chaque fois, il faut bien que j'existe pour qu'il me trompe. Si Néo vit dans une réalité alterne, il faut bien qu'il existe au moins pour vivre dans une réalité alterne. Et même s'il se réveille, il existe encore. C'est donc à dire que malgré que le monde peut être une illusion constante, il se pourrait que je me trompe à chaque fois que je calcule, il pourrait que le monde ne soit pas tel que je le perçois, mais du moins il est indubitable que j'existe. Sous quelque forme que ce soit, j'existe bel et bien. Du moment que je pense, j'ai la certitude que j'existe. Descartes innoeve donc profondément le courant philosophique, car jusqu'à lui, la première vérité a toujours été tourner vers le monde, tourner vers Dieu, tourner vers l'objectivité que je perçois. Mais du coup, Descartes renverse cette situation et découvre le sujet comme la première évidence. C'est à partir de ce moment-là que la philosophie sera tournée vers le soi, tournée vers le sujet, tournée vers comment s'assurer ensuite que le monde tel que je le perçois est véritable. C'est lui qui invente ce problème, c'est lui qui innove le sujet comme fondateur du monde en tant que tel. Par contre, c'est ici que Descartes retombe dans la tradition qu'il a connue. Il pose alors le sujet comme une res coritas, comme une chose pensante. Et ça, ça a été acquis par lui, par la tradition transmise par son collège, la flèche. C'est une erreur selon les phénoménologues au XXe siècle, donc presque quatre siècles plus tard. Par exemple, selon Husserl, c'est par cette chosification de la conscience, c'est le fait de la poser chose parmi chose, qui ensuite va provoquer le fait que Descartes ne pourra plus jamais sortir de la conscience. Il s'est maintenant assuré de l'existence de sa propre conscience, mais ne pourra jamais à la suite parvenir à prouver l'existence des objets, du monde et d'autres. C'est pour avoir posé la conscience comme chose, qu'ensuite il n'arrive pas à retrouver la relation sujet-objet. Bref, d'où vient le problème du solipsisme? Descartes est dorénavant enfermé dans la conscience du sujet, il n'arrive plus à jeter un pont entre le sujet et l'objet. Et c'est une conséquence immédiate du fait que, maintenant pour lui, la conscience se connaît plus facilement elle-même que le corps et le monde. Maintenant qu'elle est complètement déconnectée de son corps, elle n'arrive plus à rejoindre le monde de l'objectivité. En conclusion, l'unique manière d'or en avant pour Descartes pour rejoindre le monde, c'est par le détour de l'existence de Dieu. C'est par la preuve de l'existence de Dieu que Descartes va ensuite affirmer que Dieu, par sa bonté ultime, s'assure à chaque moment que je ne me trompe pas. C'est Dieu, par sa bonté, qui s'assure que je ne vis pas constamment dans l'erreur. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a aidé. Je vais probablement faire une vidéo prochainement sur, justement, la preuve de l'existence de Dieu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci! Merci!